Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à Lola sur 99.7. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, c'est M. Keïta Suleymane. On parle de cet événement, évidemment. Il existe un festival de la création cinématographique de Guinée qui ambitionne la promotion du 7ème art. Ce festival organise sa 6ème édition, dès 18 au 6 avril à Koya, c'est ici à Conakry. Suleymane Keïta, administrateur général avec nous dans ce studio. M. Keïta, bonjour. Bonjour, M. Guirassi. Bonjour à votre dynamique. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. On s'intéresse à ce festival. Alors, le festival 6ème édition des créations cinématographiques. Pour moi, je suis de ceux qui pensent que le 7ème à Guinée n'existe absolument plus. Quand on fait beaucoup de reportages sur les salles de cinéma, en tout cas les endroits de diffusion à l'âge public des créations cinématographiques, ça n'existe presque pas. Nos salles de cinéma sont devenues autre chose à non. À quoi consiste réellement ce festival ? Qu'est-ce que vous ambitionnez ? Je voulais d'abord commencer par dire bonjour à toute la commune urbaine de Koya, à M. le maire de Koya, à M. le préfet, qui ont bien voulu accepter de domicilier le festival de la création cinématographique de Guinée, FESIC, dans la commune urbaine de Koya. En même temps, je veux dire bonjour à toute la voyante jeunesse de Koya qui accompagne ce festival effervescent. Pour revenir à la question de M. Moïse, il est vrai que depuis 1984, il a fait table rase du cinéma en République de Guinée. En tout cas, en termes d'espace de rencontre, de change. Le FESIC ambitionne depuis 2014 de combler ce vide. Et voilà pourquoi, tant bien que mal, il a fait sa route et il fête dans le courant de ce mois d'avril sa sixième édition. Donc du côté de Koya, allez-y. Il y a quand même la salle de cinéma Olympia. On parle des oeuvres, mon cher Roby, c'est important. Non, 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 c'est important de souligner cet aspect-là. Il y a quand même la salle de cinéma Olympia qui existe du côté de la blue zone de Caloum. Est-ce que vous les avez approchées pour que... Roby, c'est important qu'on la pose après. Mais c'est important, c'est un cadre beaucoup plus... Allez, on va aller en profondeur. Les oeuvres. Alors, les oeuvres vont porter sur quoi ? Est-ce que vous donnez une place de choix au contenu local ? Ou bien, les créations, vous les tirez d'où ? Les promoteurs viennent d'où ? Ce sont les cinéastes guinéens. Comment vous sélectionnez les différentes oeuvres ? Voilà. D'abord, qui dit festival, dit forcément, émulation... Effectivement. ...entre créateurs ? Il est libre à tout créateur, du cinéma populaire comme du cinéma professionnel, de souscrire à participer à ce festival. Et lorsque nous avons reçu les oeuvres, nous les recevons indistinctement. Les oeuvres du cinéma populaire... Les oeuvres du cinéma populaire... Vous parlez de ceux qu'on appelle les PC et les Sodia ? Ce sont ceux qui font le cinéma sur le tas. Sur le tas. Le cinéma professionnel, c'est ceux qui ont étudié le cinéma. Justement. Je précise que je suis enseignant titulaire à l'Institut supérieur des arts de Guinée, à Dubrécar. Justement. Parlons des contenus, c'est important. Donc, en termes de contenu, ce sont d'abord les étudiants qui sortent de l'Institut, qui postulent à ce festival. Ok. Mais aussi, des étudiants comme eux de la sous-région. Les jurés en commun de la sous-région et de la diaspora africaine. Oui. La quatrième édition a connu la participation du cinéaste de la diaspora. Justement. À la clé, vous allez me dire, forcément, évidemment, c'est pour appuyer un petit peu le cinéma guinéen. Qu'est-ce que vous avez à la clé ? Est-ce qu'il y a des contrats, finalement, avec les grandes chaînes de télévision, entre autres, je prends Canal+, ou d'autres chaînes. Je n'en sais rien du tout. Comment ça se passe exactement ? Parce qu'on le sait très bien que dans le domaine du cinéma, aujourd'hui, il faut l'appui. On parle de CNC du côté de la France ou c'est des chaînes de télévision qui appuient souvent ces festivals. Comment ça se passe dans votre cas, justement ? Alors, en matière de médium, on a appris langue à l'occasion du cinquantaine de FESPACO. J'étais à Ouagadougou. On a appris langue. Je n'étais pas à Ouagadougou au compte du FESPIC, soit dit en parenthèse, c'est l'Institut supérieur des arts de Guinée qui m'a envoyé à Ouagadougou. Mais, d'une pierre, on peut toujours faire deux coups, plusieurs coups. Donc, nous avons pris langue avec le patron de Canal+, et qui vient sur le festival. D'accord. L'espace même est sur le festival. M. Guirassi est sur le festival. Ok. Parce que vous êtes dans notre bouquet. Oui, d'accord. Donc, au-delà de ces médiums, en plus, vous-même, il y a l'Annala Assurance qui vient sur le festival. Il y a l'Onassi qui vient sur le festival. Le ministre de la Culture, je préfère détacher la culture des sports, en toute connaissance de cause, le ministre de la Culture, M. Bantamassou, m'a fait l'honneur de me recevoir le 3 avril et a promis, après qu'il ait eu connaissance, de tout ce que le festival envisage pour mettre la Guinée au grand jour. Il a pris l'angue avec nous. Il a promis de venir personnellement sur le festival. C'est-à-dire, au-delà de l'appui institutionnel, il veut davantage ouvrir la participation du festival à son ministère en avoir un appui matériel et financier. Un autre partenaire également. Allez-y. Au moment de la question que je me pose, je m'attends à ce que vous fassiez à un état des lieux par rapport à l'état de santé du cinéma guiné. Est-ce que le cinéma guiné existe ? Est-ce qu'il y a véritablement du cinéma en Guinée ? Et à ce jour, comment est-ce que vous faites pour changer l'image de ce cinéma-là ? Parce qu'ailleurs, ça réussit bien à ces pays-là. Mais chez nous, ça ne marche pas du tout. Notre cinéma est le parent pauvre de la culture en Guinée. Mais apparemment, les acteurs ne se battent pas pour que cela change. Je crois que l'espace du Fécic veut participer à combler ce vide. Vous comprenez quelque chose que moi, j'essaie de comprendre. J'avais dit sur ma page Facebook qu'il est temps de repenser le ministère de la Culture. c'est le verbe repenser. Il est temps de repenser et de diviser le sport de la culture pour que le tremplin de la culture soit visible. Le couplage ne permet pas une plus grande visibilité du culturel. Je suis d'accord. Le Fécic ambition de récupérer ce vide-là. C'est deux secteurs, évidemment. Je comprends très bien. Allez-y, Mme Hirault. Dernière question. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose. Il y a une sorte d'acculturation dans certains de nos films. Quand vous voyez, les gens s'inspirent plutôt du Nigeria et s'inspirent des Ghanéens ou des Burkinapés au lieu de faire la promotion de la culture guinéenne là-dedans. Comment vous comprenez cela ? Pourquoi ces acteurs-là ne réussissent pas à faire réellement la promotion, par exemple, en portant nos tenues, en faisant passer nos cultures ? Parce que nous avons aussi des traditions sur lesquelles on peut s'appuyer pour jouer dans ce cinéma. La deuxième question que je voulais vous poser à la fin, les prix, quel prix, par exemple, pourraient avoir, pourraient remporter les gagnants dont les œuvres ont été retenues au niveau du festival ? Merci, madame. Je veux commencer par... La culturation. La culturation. Je voulais vous préciser que l'art est une liberté. L'artiste choisit entre l'imitation et la restitution de son émotion. Donc la créativité. S'il choisit d'imiter, il sort de l'art. Il ne fait pas de l'art en imitant, il fait de l'artisanat. Bien. S'il veut rester dans l'art, il part de son émotion propre, il sort de son émotion propre une nouveauté. Extérioriser. Il extériorise. Oui. Ce que son fort intérieur le dit. En matière de récompense, l'EIM parraine quatre prix. L'université de Nongo parraine un prix. Ça veut dire que les lauréats peuvent toujours sortir de ces compétitions avec quelques prix qui boostent, qui motivent. Je voulais préciser, monsieur Girassi, allez-y, il n'y en a pas beaucoup. Nous faisons venir sur le festival des sommités du cinéma mondial. Mamma Keta, qui est guinéen d'origine, vient chaque édition sur le festival et c'est l'OIF qui paye le bien. Soura Wad à Dakar vient sur le festival, c'est l'OIF qui paye le prix. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de rester dans notre petit monde. J'ai bien compris. Nous voulons aller au-delà de ce petit monde pour mettre la Guinée au grand jour, pour rendre la Guinée plus visible sur le plan de la création cinématographique. Bien sûr. Nous sommes en passe de le réussir. Suleymane Keïta, administrateur général du festival FESIC, c'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Voilà, du 18 au 20 avril. Koya, merci beaucoup d'être passé chez la Grande Gueule. Oui, mais promettez surtout que Espace viendra à Koya. Avec plaisir. à Espace TV, c'est rare. Espace TV, partenaire. On peut compter sur vous à Ben Ben, à Kinsi, à la Maison Blanche qui sont les hôtels partenaires qui nous accompagnent à Koya. Bien, le message est passé. Allez ! Véritable success story de la radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, le conseil des Grandes Gueules, évidemment quelques sujets, mon cher Antoine, on parle entre autres de Bouteflika, après Bouteflika, hier, voilà, Béchir, c'est bien ça. qui prend le large après une nouvelle contestation des citoyens, ceux qui étaient considérés comme des déboulonnades aujourd'hui ont fini par quitter, on se pose bien des questions par rapport à la situation des autres qui jusque-là se maintiennent encore au pouvoir et en Algérie, la population a réussi à faire partir Bouteflika, au Soudan, il est parti avec l'Occident qui doit être content avec la CPI qui doit s'en rejouir et on attend de voir la suite avec des pays comme le nôtre et la Côte d'Ivoire également auxquels beaucoup pensent. Allez-y, mon cher Auby. Pense bête ? Oui. Mais il semblerait qu'Orange, c'est une information à vérifier, Orange Guinée ferait payer à ses clients 5 000 francs pour changer la puce et passer à la 4G. C'est une information qu'on va vérifier. Si c'est le cas, si c'est le cas, Orange Guinée n'a qu'à savoir que je resterai sur leur dos toute cette semaine parce que ce n'est pas normal. Dans d'autres pays, c'est automatique. Le passage à la 4G se fait automatiquement sur les anciennes puces. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des nouvelles puces pour le reforger à la 4G. Non, j'ai bien dit qu'il semblerait. Allez-y, Madame. Je voudrais apporter quelques compléments d'informations par rapport à ce cas de viol dont on a parlé. Hier, après l'émission, j'ai essayé de joindre l'accusé, le présumé violeur. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit que nous voulions avoir vraiment sa version des faits sur cette histoire. Il m'a dit qu'il voudrait bien m'expliquer ce qui s'est passé, d'attendre qu'il garde sa voiture après qu'il va me rappeler. Il ne m'a pas rappelé. Je suis restée à l'attendre pendant très longtemps dans la soirée. Son avocat m'a appelé. Il m'a dit qu'il voudrait que son client soit prudent d'attendre que lui aussi, il était en train de conduire, qu'il garde sa voiture pour me rappeler. Je lui ai dit que nous, nous voulions juste équilibrer les choses parce qu'en matière d'information, on a besoin d'avoir les deux versions parce que nous avons eu la fille, elle nous a expliqué tout ce qui s'est passé et nous voudrions avoir leur version. Il a dit qu'il allait me rappeler, il ne m'a pas rappelé. Ce matin, j'ai tout fait pour les joindre. Le numéro du présumé auteur est éteint et celui de l'avocat, j'ai essayé de l'appeler aussi et il ne passe pas. Bien, allez-y Moussa Proclore. Proclore, je pense que le sujet sur ces dictateurs qui ont été délogés par le peuple, c'est un sujet important. Je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus facile de se débarrasser du dictateur mais encore moins de la dictature parce que quand ils sont au pouvoir, ce n'est pas seulement eux, c'est toute l'iconographie qui les entoure qu'il va falloir déboulonner et c'est le travail aujourd'hui qui attend le peuple soudanais mais également le peuple algérien parce que tout simplement ils se sont rendu compte qu'il y avait la tête d'affiche mais aux alentours il y a toute une marmaille de profiteurs qu'il va falloir admettre à la porte et pour le cas guinéen c'est très important c'est une leçon que nous devons tirer et il ne faudrait pas négliger les points, les foyers de tension c'est assez important. Le Malbéchi a commis le crime de laisser faire le fait qu'ils aient triplé le prix du pain et c'est le pain qui a créé cette situation-là. Donc le prix du pain triplé. Alors donc si on se rend bien compte que dans notre pays on néglige les mots dont souffre la population et bien il ne faut absolument rien négliger parce que cette histoire de référendum de constitution risque d'avoir des lendemains assez fâcheux pour le peuple il faudrait que les promoteurs du troisième mandat fassent absolument très attention. Merci beaucoup. Allez, merci à vous tous à l'international. C'est vendredi ? Oui ! Allez, merci à Mohamed Diaby voilà, réalisateur habituel. Amandou Soh était là à la réalisation. Côté télé, Nalaï Sidivé. Merci à vous tous mesdames et messieurs. Dans un instant sur Radio-Espace c'est Calac Radio que vous allez avoir évidemment sur la 104.9 et sur Espace TV et bien c'est les programmes qui continuent évidemment sur Espace TV. Allez, prenez soin de vous. À mardi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada